La première round de discussion est également au programme de ce lundi. Conflit suivi de très près par le gouvernement qui craint la contagion des Dragnelles. L'exécutif cherche la parade pour sortir de la crise au plus vite. Eh bien justement, le problème, comme le reconnaît en privé ce conseiller de l'exécutif, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Au gouvernement, on considère que s'il y a ces pénuries de carburant, c'est de la faute de Total et des difficultés des relations sociales internes à l'entreprise. Le dossier est quand même géré à Matignon, qui a validé la libération de certains stocks stratégiques, c'est-à-dire les entrepôts de pétrole gérés par l'État et non par les compagnies pétrolières. Elisabeth Borne se veut optimiste. Depuis l'Algérie où elle était en déplacement, l'hôte de Matignon a promis hier une sortie de crise et une amélioration de la situation pendant la semaine. Elisabeth Borne fait le pari que la pression mise sur Total, qui a accepté d'avancer d'un mois ses cycles de négociations sur les salaires, aboutira à un geste de souplesse de la part de la compagnie pétrolière, ce qui peut d'ailleurs provoquer de l'inflation. Mais le problème politique est là. Une station service sur trois en France est à sec. On monte même à 55% dans les Hauts-de-France, avec une opinion publique qui a du mal à comprendre comment on en est arrivé là, d'autant que cette crise n'a aucun lien avec la guerre en Ukraine.